yo les vieillistes j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui vidéo chill voilà ça fait un petit moment que j'ai fini mon full set sdp serviteur du pharaon mais je me le gardais de côté je savais que j'en aurais besoin un jour de tourner cette vidéo là mon j'avais un petit peu moins de temps la semaine dernière je vous ai sorti pas moins de quatre vidéos donc autant vous dire que cette semaine j'avais envie de commencer la semaine avec la vidéo du mercredi vidéo qui ne prenait pas très longtemps à faire c'est une vidéo on va pas se mentir qui est extrêmement simple à faire pour moi j'ai les 105 cartes qui sont juste ici ça fait quelques semaines que j'ai terminé mon set et je vais vous les présenter tout simplement donc serviteur du pharaon si vous voulez chercher sur card market c'est psv pharaon serviteur puisque c'est l'extension en anglais sdp en français c'est une extension qui est sorti en 2002 donc il y a 19 ans et j'ai réuni les 105 cartes une grande majorité en première édition c'est une extension que j'affectionne particulièrement il ya plein de cartes cool notamment l'emblématique jinzo en fait tout simplement c'est une carte de l'anime et tout le monde tout le monde il est juste ici voilà il est bg franchement j'en suis très fier de cette carte là je crois d'ailleurs qu'elle est dans la vidéo où je vous présente les 15 cartes les plus chères de ma collection parce que c'est une carte qui vaut assez cher aujourd'hui on va pas se mentir j'ai pas les prix en tête là tout de suite mais mais voilà cette vidéo est très simple j'ai pas grand chose à vous dire de plus moi je suis trop content de vous partager ça c'est du contenu qui existe pas trop sur youtube français j'avais déjà fait une avec mrd je crois metal raider et ça vous avait pas mal plus de pas incroyable dans mes vidéos les plus vues etc mais ça vous avait pas mal plus et moi c'est quelque chose que je kiffe faire voilà pouvoir partager cette partie là de ma passion pour yugi la partie de la collection et la partie de faire les full set peut-être que certains se rendent pas compte à quel point c'est satisfaisant de faire un full set habituellement ils sont dans des classeurs là on les voit pas mais j'ai des gros classeurs peut-être que je peux vous montrer en fait voilà ils sont ils sont juste ici tac j'ai des gros classeurs avec les extensions qui se suivent et quand il te manque genre que deux cartes que tu les récupères enfin que tu les mets à l'intérieur et tu regardes tout ton set était là j'ai fini j'ai fini cette extension là la sdp ça date de 2002 je sais pas si vous vous rendez compte moi je suis né en 96 donc en 2002 j'avais six ans c'est quelque chose d'incroyable voilà j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas le pouce abonnement dites moi si vous aussi vous faites des full set et si peut-être que ça vous donnera envie tout simplement sachez qu'en tout cas moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et vous êtes de plus en plus nombreux à me dire grâce à toi ou à cause de toi vous voyez comme vous voulez et en même temps ça me fait plaisir j'ai commencé à faire les full set j'ai commencé à collectionner les ultimates ou les ghosts ou j'en sais rien et ça me fait plaisir de partager ça avec vous et de vous donner envie en fait simplement de collectionner yu-gi-oh tout simplement je crois que j'ai dit assez de fois tout simplement pour cette intro de vidéo c'est parti je vous présente ce full set ok donc on commence la vidéo avec l'emblématique le plus puissant le bg de la street vraiment le petit jinzo psv première édition c'est une secrète vraiment très très belle sachez que là elles sont sous ce livre habituellement sont dans évidemment dans mes classeurs là je les ai sortis juste pour vous pour vous les montrer je vais la sortir de la sleeve juste pour vous montrer quel point elle est belle je fais super attention elle est double sleeve tellement que c'est une carte que j'affectionne et que et que je ne vais pas abîmer mais regardez moi cette beauté les premières éditions c'est 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 quelque chose que l'on croise que très rarement très honnêtement d'ailleurs on a le gros gros tour d'acier numéro 2 c'est des cartes qui en fait là clairement vous allez prendre une dose de nostalgia je vous mens pas le guidot à trois têtes c'est une carte de que je vous pégasus il me semble le parasite péracide c'est une carte qui est utilisé par insecto raga contre joey il me semble le brolon de 7 carte emblématique de bandy ken carte qui permet aux monstres machines de gagner 700 d'attaque c'est c'est une carte qu'on voit dans l'animé donc forcément forcément ça fait plaisir épée de la force de la lumière c'est une carte de yugi destruction en chaîne c'est une carte qu'on voit encore de temps en temps mine de rien dans la méta ça reste une très belle ultra rare de cette extension là malheureusement je n'ai pas encore en première édition mais vous allez voir dans cette extension j'ai quand même beaucoup de première édition et ça reste une une très belle carte le saut temporel voilà c'est ça fait penser un peu je sais pas comment ça s'appelle vous savez la petite la petite fiole ou ou dans dragon ball où ils viennent mettre l'esprit je crois que c'est l'esprit debout je suis je suis rincé je me rappelle plus exactement mais ça me fait un peu penser à ça l'artwork profanateur de tombe carte que joue joe et carte qui est quand même assez fort parce qu'elle permet de recycler une magie c'est quand même assez intéressant le cadeau de l'elfe mystique l'elfe mystique c'est un monstre de base et puis là bas c'est une carte qui fait gagner 300 points de vie pour chaque moment sur le terrain donc ça peut permettre de temporiser un petit peu à l'époque c'est le genre de carte qui était quand même très très fort avec de la vérité cartes égyptien tu vois ça c'est animé et compagnie alors tournade de poussière c'est une première édition elle n'a pas en très bon état malheureusement elle doit être en good voire light played mais elle est en première en première édition pour moi et c'est une très belle super rare une carte qui pétait une magie piège sur le terrain donc forcément forcément très fort appelé les 30 et ça c'est une belle ultra rare et c'est une ultra rare en première édition carte qui dit un monster reborn tout simplement mais en carte piège donc à l'époque à l'époque en 2002 clairement tu avais ça c'était c'était juste super fort livre de la loi de salomon secousse sismique première édition également c'est des cartes déjà j'adore les artworks des anciennes cartes en fait j'avais l'enchanté qui était une carte qui était quand même assez fort tu lorsqu'un monstre de l'adversaire attaque tu augmenter les points de l'attaque du monstre attaquant qu'en gros ça veut dire que soit tu vas pas prendre de live points soit tu vas péter un monstre tu as gagné beaucoup de live points donc tu enfin il va te péter un monstre tu as gagné beaucoup de live points donc ça c'est quand même intéressant ça c'est fort mine de rien le mur miroir parce que ça dit diminuer l'attaque de tous les monstres attaquants de moitié payer 2000 live points chacune vous ressemble à une phase vous ne payez pas cette carte elle est détruite donc ça c'est fort parce que ça peut te permettre par ta un monstre à 2000 il a un monstre à 2500 bah tu divises l'attaque de tous les monstres attaquants de l'adversaire par deux et c'est quand même c'est quand même assez fort rafale qui est un art retour avec le gars qui vole derrière incroyable neige impérieuse qrs de verre très bel artoir encore une fois des artoirs très simple je trouve mais qui était vraiment sympa suppression du monde ça en dit long sur la carte c'est souvent j'aime bien d'ailleurs dans la vraie vie quand tu vois ça dans le ciel dites moi ce que vous vous en pensez et moi j'aime beaucoup son mystique je te parlais encore des artoirs que je te parlais je vous parlais des artoirs que qui se rapprochent vraiment du monde égyptien bah là on est clairement sur une tablette donc donc forcément c'est intéressant détecteur de métaux guérison angélique on dirait un peu le l'infirmière joël dans pokémon s'approprier cette carte là elle est sympa parce que ton adversaire à attendre lorsque votre vous pouvez activer cette carte lorsque votre adversaire pioche une carte en dehors de sa droface piocher deux cartes dans le deck à chaque fois que l'adversaire pioche une carte en dehors de sa droface donc ça c'est c'est pas mal genre tu mets ça contre un turbo exodia c'est pas dégueulasse réquisition forcée qui est une rare de l'extension chirurgie adn alors si vous avez vous êtes un peu en galère pour acheter des cartes etc cherchons nos vieilles cartes chirurgie adn c'est une carte qui vaut toujours un petit peu d'argent parce que cette carte là elle permet de changer tous les types de monstres dans le type sélectionné c'est ça vous permet de faire des trucs sympa genre c'est joué dans bandes en buster blader par exemple comme ça tu montres ensemble tout le monde en dragon ou en guerrier je sais plus et c'est des trucs très intéressant règle tribale première édition soldats de réserve c'est une carte qui a été censurée à la base et les démons et là ça a été un petit peu censuré mais bon ça reste une belle super qui n'est pas en première édition non plus et meute majeur avec des petits gobelins derrière on a cessé le feu qui est une très belle ultra rare que j'ai en première édition retourner toutes les cartes enfin en gros tout tu flippes tous les monstres qui sont sur le terrain les flippes sont pas activés tant que ça sans dommage pour chaque monstre à effet sur le terrain voilà ça peut être ça peut être sympa quand tu joues contre des flippes tu n'as pas envie de prendre leur effet flippe sachant qu'encore une fois on parle d'un format qui date de 2002 lumière d'intervention qui peut être qui peut être cool qui permet encore une fois de counter les flippes jouer cartes sur table les chapeaux magiques que j'ai en première édition qui est une très belle carte chapeaux magiques qui est une carte de yugi et qui permet de mélanger c'est pas tout à fait le même effet que dans l'animé mais ça permet de tempo un petit peu et jouer un petit peu avec la chance en fait tout simplement suppression seigneur de la suppression clac une petite première édition en super qui dit que tu défausse détruisez une carte face recto et retirera du jeu et si l'un fait flippe ouais c'est ça je crois que tu en gros tu fais ça sur gourou l'adversaire pleure complètement je crois que c'est tu tu détruis un monstre face verso tu le retire du jeu et tous les joueurs doit vérifier le deck et retirer du jeu tous les monstres qui ont le qui ont le même nom donc ça c'est vraiment pas mal seigneur de l'extermination qui paraît un petit peu malheureusement tombeau vide tu n'as qu'une rare extension enterrement prematuré très belle carte première édition également les grosses cartes généralement j'essaie de les avoir en première édition et le reste je le complète au fur et à mesure du temps cette carte là permet de sélectionner un monde dans le cimetière invoquez-le spécialement sur le terrain équipez-le cette carte si cette carte est détruite le monstre détruit ça reste un monstre reborn encore une fois inspection prohibition qui est une carte qui est utilisée encore une fois dans le dans le format par certains joueurs tu dis le long d'une carte tant que cette carte est sur le terrain la personne peut pas l'activer donc c'est c'est pas mal j'en ai dit mine mystique quand tu joues contre un ministre berne bah du coup il fait plus juste plus rien s'il a pas de pet mp morpho jarre numéro 2 je fais tomber un sac on avait beaucoup de pièges et de magie pour l'instant morpho jarre numéro 2 donc en première édition champion des flammes alors ça c'est les genres de monstres qui n'étaient pas fou à l'époque malheureusement mais bon c'est comme ça cinq étoiles 1900 clairement faudrait un peu couillon pour jouer cette carte là mais ça reste un bel artwork mine de rien drague moi deux têtes 2200 un sacrifice toi ça c'est déjà plus legit en soi parce qu'il passe au dessus des 2000 pour un sacrifice bon ça peut ça peut se discuter soldats du feu alors lui tu vois il est intéressant un pas de sacrifice 1700 c'est un beau boss monster à l'époque mister volcano 2100 un sacrifice est toujours adoré cette carte là je trouve qu'elle a un petit flot elle a un truc quoi soldats le feu numéro 2 donc 1700 avec les deux sabres du coup le kizai teille qui est un monstre démon qui avait un effet pas trop mal je crois si tu attaques un monstre en position de défense lorsqu'un monstre votre adversaire attaque cette carte en position de défense face aux rétos équipez le avec celle ci les dommages à traiter cette carte comme une carte magie ok ça marche donc c'était pas incroyable en fait mais bon pourquoi pas cyber faucon qui est une carte c'est pareil j'adore ces artwork là d'ailleurs je crois qu'il y avait une histoire où cette carte là il ya un ruling qui dit que tu veux pas l'utiliser avec les cybers dragon je sais pas quoi il me semble que j'avais vu passer ça les kamakiri le numéro 2 donc 1500 pas de sacrifice frère de rapier lui c'est un boss j'étais trop content de l'avoir à l'époque parce que 1800 pas de sacrifice c'était vraiment un gros un gros monstre mine de rien et à l'époque c'était le genre de cartes que tu voulais que tu voulais invoquer très belle carte de l'extension c'est à dire qu'on est à peu près à la moitié on est à 50 fois c'est ça buster blader en première édition sdp carte de l'animé cartes incroyables cartes très rares à trouver mine de rien surtout dans cet état là et en première édition vraiment une très très belle et rare je pense que c'est un de ses plus beaux print on va pas se mentir mishizure et fonctionnaire gobelins il ya pas mal les cartes gobelins à l'époque mine rien le gamble encaissement et frappe ces cartes là c'était un peu gladiateur et tout j'aime bien veut cela n'est elle qui dit que augmenter vos life points de 500 fois à chaque fois qu'une carte et piocher ou plusieurs donc c'est à dire que tu mets ça dans un turbo turbo exodiaque tu pioches tu montes à 15000 life points sans forcer clairement l'appel du squelette la vermine bubonique premier édition c'est un effet flic il ya beaucoup de monstres à effet flippe à l'époque chauffe souris sinistre elle clairement t'as pas trop trop d'intérêt à la jouer un mille d'attaque bon c'est pas fou fou le honey tank t34 j'ai toujours adoré cette carte là il y en a une autre c'est ces deux cartes là je les avais quand j'étais gosse et j'adorais ces cartes là je sais pas pourquoi elles sont pas faux folles en plus elle est déjà intéressante parce que 1600 pas de sacrifices ça va mais 1400 pas de sacrifices c'était pas fou fou quand on voit qu'on allait des 1800 tu vois terre embrasée carte de yugi qu'on connaît qui utilise contre insecto ragar ondes glacées très belles cartes également mine de rien impact météor féerique en première édition tech limiter rémoval tu en parlais des cartes qui sont encore utilisés aujourd'hui ben voilà le démarre revolt tu le trouves dans tous les decks machine en fait tout simplement et notamment les cyber dragons c'est une magie rapide qui double ton attaque bon bah tu mets des délétales avec ça clairement puits de compensation compassion pardon guérison de monstres carte de yugi également transfert qui permet je crois qu'elle permet d'interverser deux monstres ouais tu transferts tu transferts un autre monde sur le terrain ça va imitation d'insectes voilà une carte qui permet de sacrifier un monde sur le terrain sélectionner de votre deck un monde de type insecte supérieur d'un niveau au monstre sacrifié en vue qu'il est spécialement sur votre terrain c'est assez cool parce que ça peut permettre de turbo un monstre spécifique dans ton deck donc pourquoi pas petit trou dimensionnel et celui là il est légèrement mis print et il est légèrement plus bas et légèrement trop à gauche donc c'est pour ça que je l'avais gardé parce qu'il est pas aussi mon bon état je sais plus pourquoi je faisais que j'en avais deux je m'étais dit je vais garder celui là éboulement le drainage magique également qui est une belle carte avec un on voit clairement que c'est un fantôme derrière j'aime bien cette carte là révocation définitive filet de gravitation tous les monstres plus de niveau 4 ne peuvent pas attaquer et leur position sur le terrain ne peuvent pas échanger donc c'est infâme broyeur magique de type 0 l'ombre des yeux carte de my valentine pêcheur légendaire tiens c'est vrai qu'il y en a plein de belles ultras en fait dans cette extension le pêcheur légendaire en sdp première édition carte de makotsunami tant que cette temps que lui sur le terrain cette carte n'est pas affectée par les autres cartes magie de plus les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte par une attaque voilà juste incroyable ça reste une très belle carte un mine de rien chasseur d'épée carte de joe et qui est une belle carte en fait en soit insecte perceur toujours trahir cette carte un peu moche toujours de penser un peu au vert solitaire être un peu chelou donc donc pas fou fou guerrier des abysses je crois que c'est encore utilisé dans certains decks un peu mermail et compagnie je suis pas sûr je me trompe peut-être peut-être que je confonds avec une autre carte chaussure mordante bon ouais pourquoi pas le spag bot donc et lui 1800 un sacrifice mais c'était tu vois les cartes machines comme ça à l'époque moi ça me faisait un petit truc franchement j'ai jamais beaucoup ces cartes là à l'époque avotation au sommeil des ténèbres carte un peu gros son idole aux mille yeux carte de yugi qui est carte de pegasus ben ouais j'allais dire carte de pegasus qui permet de faire le renoncer clairement c'est donc idole aux mille yeux c'est une carte qui est nulle mais le renoncer est une carte incroyable alors malheureusement la mienne est pas nickel nickel puisqu'elle a un pli sur le haut là et jusqu'à un autre pet en bas je crois elle est clairement light play de goût mieux tu as un goût de moins mais mais c'est une belle carte et c'est une carte qu'on utilise encore aujourd'hui instants de fusion renoncer renoncer effet voilà un monstre c'est juste incroyable et en plus de ça au pire derrière tu fais un lien couru beau dessus donc donc incroyable très très bonne carte je sais pas lire son nom donc j'ai pas envie de me réutiliser en vidéo donc on va passer là dessus le chevalier ayabusa cette monstre peut attaquer deux fois durant la même battle phase pourquoi pas on arrive sur la fin de la vidéo enfin sur la fin sur la fin du paquet tout simplement le scarabée bombardier ça me fait plaisir de vous montrer des cartes qui sont aussi vieilles en fait c'est fou coccinelle des damnés quatre étoiles le gradus à gradus qui est une carte de l'animé j'ai vu comment s'appelle ce ce gugus là quand il joue au jeu d'aider on voit le gradus pour la première fois mais très belle carte bébé de la lune rouge pareil il est un peu mis spring tu vois légèrement trop sur le côté bête folle à l'épée qui est un dinosaure il n'y avait pas beaucoup de dinos à l'époque squelette des mères j'adorais cette carte là aussi avant c'est vrai que c'est des cartes je pense que j'ai dû ouvrir du sdp quand j'étais petit parce que j'avais ces cartes là je m'en rappelle ou peut-être qu'on me les avait donné j'en sais rien mais j'adorais cette carte là j'ai toujours trouvé très très belle et celle là aussi putain c'est fou c'est sûr que j'avais du sdp le tigre blanc clairvoyant moi j'avais cette carte là à l'époque et pour moi dans ma tête quand je faisais mes decks je lisais les effets les descriptions et déjà du coup cette carte là était incroyable pour moi troupe d'assaut goblin en ultra première édition encore une fois je vous dis j'essaye de faire les raretés maximum en première édition parce qu'après c'est des communes en trouves en première édition c'est pas trop un problème cette carte là elle à 2200 2300 pas besoin de sacrifices donc tu l'as invoqué tu tapais et ensuite elle passait en position de défense mais tu avais invoqué un monstre à 2300 gratuitement donc c'était vraiment juste super fort position de défense 2000 date de défense donc c'était vraiment pas mal et puis elle avait un petit peu de patate 1100 donc c'était cool 2750 c'est à dire que cette carte là est plus forte que le magicien semble officiellement et bon elle a un petit flot voilà un petit flot ça se discute tu vois guerrier de la science ce qui est une carte pas incroyable 800 800 mais bon pourquoi pas âmes oubliées 900 200 on va clairement passer sur la carte cette carte là c'est pareil de kuro yaba c'est nul faire clairement c'est nul mais bon c'est une belle carte et je l'ai en première édition les démons méga cybers les méga cybers pardon si votre adresse à deux monstres ou plus sur le terrain bon ok spécialement cette carte depuis la main c'était un petit cyber dragon de l'époque tu vois deux monstres voilà c'est quand même plus plus compliqué à à réunir mais bon c'était c'était pas le 2200 d'attaque ni de rien guerre fril le chevalier de fer en première édition cette carte ne peut pas être équipée d'une carte magique d'équipement lorsque cette carte est équipée d'une carte magique d'équipement les quatre magiques d'équipement et détruite donc tu avais des effets qui se triggent alors si cette carte est détruite enfin vous crée spécialement je sais plus tu avais des effets à faire avec avec le gars fril donc très belle carte et puis première édition bah il y en a c'est que décide mine de rien c'est toujours une belle carte la bête de ta loire première édition ultra rare donc c'est vraiment une très belle carte la mine en bon état en plus de ça parmi les démons seul le maître des épées a le droit de brandir le ta loire voilà c'est sûrement le nom de l'épée je suppose mais très 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 belle carte et on termine avec la dernière carte que je n'ai malheureusement pas en première édition mais ça ne saurait tarder je vais focus pour la trouver c'est petit ordre impérial qu'on utilise actuellement big up à tous les joueurs ss et tous les joueurs sala qui mène cette carte je vous déteste clairement parce que parce que quand j'active une carte magie et qu'il ya ordre impérial sur le terrain tu étais vite emmerdé et que je joue à tinister qui joue une vingtaine de cartes magie dans le deck donc c'est vite problématique mais mais c'est fou de savoir que ces cartes là tu vois genre on va reprendre les les deux plus belles cartes ça que j'ai mis à l'endroit puis à l'envers les deux secrets de cette extension elles sont elles sont vraiment incroyables et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir présenté tout ça et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous ai présenté les 105 cartes voilà elles sont elles sont là 105 cartes extrêmement emblématique avec des cartes qu'on utilise encore tous les jours c'est vrai que j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo mais c'est fou yugio est un tcg dans lequel on peut encore utiliser les cartes qui existent ou si elles sont pas dans la belle liste tu peux les utiliser contrairement à du magic où il ya des rota ou du pokémon où il y a rota etc je trouve ça incroyable de pouvoir jouer avec des cartes là qui sont aussi vieilles et aussi emblématique le jinzo ça arrive de le voir moi je me rappelle d'avoir fait un match up et de liche le gars avait trois djinzo dans son side et a sorti djinzo juste pour gagner contre la liste parce que du coup elle dit je ne pouvais plus rien faire c'était marrant et ça fait plaisir de revoir ce genre de cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas évidemment le pouce l'abonnement comme d'habitude dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis je vous en mette pas plus prenez soin de vous faites un nombre duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao